Générique ... Bonsoir à tous, voici les titres de l'actualité en Auvergne. Une prothèse 3D pour Mathéo, cet enfant âgé aujourd'hui de 6 ans et né sans sa main droite. Grâce notamment à des ingénieurs grenoblois, il peut désormais faire des gestes qui étaient jusque là pour lui impossibles. Le destin douloureux des enfants eurasiens rapatriés d'Indochine, issus de couples mixtes français-vietnamiens. Ils sont des milliers comme Gérard Hadda installé à Montluçon. Il a décidé de mettre son histoire en chanson. Ce sera le grand format de ce journal. Notre grand format aujourd'hui est consacré aux enfants eurasiens issus de couples mixtes français-vietnamiens et rapatriés d'Indochine. Plusieurs milliers entre 1947 et 1976. Certains sont venus dans l'Allier où l'un d'eux, installé à Montluçon, a décidé de mettre cette histoire en chanson. Rencontre signé Christian Darneville et Jean Jazzy. Ho Chi Minh, Ho Chi Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Ho Chi Ho Chi Minh. Il chante le vainqueur pour mieux parler du sort dévolu au vaincu. Ho Chi Minh, celui qui donna son nom à l'ancienne capitale de l'Indochine française, Saïgo. Gérard Hadda est eurasien, fils d'un militaire français et d'une mère vietnamienne. Il est un rapatrié d'Indochine, un parmi des dizaines de milliers. Ceux à qui il a donné le nom de pied jaune, comme d'autres ont été appelés pied noirs. Il a décidé de mettre cette histoire, son histoire, en musique. J'ai senti que dans cette histoire, on tenait là un sujet original dont personne n'a jamais encore vraiment parlé. Et l'idée de Gérard était de créer une comédie musicale qui s'appellerait « Pied jaune ». Ça correspond à tous ces français qui ont vécu en Indochine. Je pense que c'est bien aux eurasiens, aux français d'Indochine. Je pense que c'est bien aussi de les appeler « Pied jaune ». Depuis quelques mois, Gérard Hadda partage cette idée et ses souvenirs avec Pierre-Marie Guillaume. Mon lussonné également, lui aussi a connu le rapatriement. Ils avaient 14 ans. Nous sommes en 1956, Dien Bien Phu est tombé. Les accords de Genève ont scellé le départ des français. Gérard, dont le père est prisonnier au nord-Vietnam, part pour la France avec sa mère et son frère. Arrivé à Marseille, il faisait un froid de canard ! Oh là là, un avion du Vietnam tropical, tenu légère. Qu'est-ce qu'on en a bavé ! Les deux frères, séparés de leur mère, sont prises en charge par la FUEFI, la Fédération des œuvres de l'enfance française d'Indochine. Un organisme financé par l'État qui, dès 1947, rapatrie dans l'Hexagone et prend en charge les enfants métisses. Et là, moi j'étais à Vouvray, avant d'aller plus tard à Tours. Pour la FUEFI, l'État ne reconnaissait uniquement que les enfants. Les pères militaires, dont nous sommes les fils, mais les mamans vietnamiennes n'étaient pas reconnues. Croyez-le bien, physiquement, Joël et moi, c'était déchirant, déchirant. Mais c'était les assistantes sociales qui nous emmenaient, elles d'un côté et les enfants de l'autre. Quant à son père, Gérard le retrouvera 40 ans plus tard, en Savoie. Alors là, c'est papa, avec Elisabeth, ma fille, qui est toute petite, et pour moi, c'est les retrouvailles. On s'est retrouvés après, il était vivant, après avoir été prisonnier du Vietmine. Histoire parallèle, celle de Pierre-Marie. Il perd sa mère très jeune, et lorsqu'il est rapatrié en France en 1962, c'est sans son père, déjà muté à Djibouti. Un père qu'il reverra quelques mois plus tard, mais avec qui il ne vivra pas. Vous savez, c'est dur à 14 ans, quand votre propre père vous abandonne, comme ça, quoi. C'est dur. Au début, j'en voulais à mort, même. Mais après, non. Oh là là là, c'était touchant. Aujourd'hui retraité, Pierre-Marie retourne régulièrement au Vietnam. Dès le premier voyage, il y a retrouvé sa famille. J'avais une photo de ma soeur, elle avait 7 ans à l'époque. Et notre interprète a montré aux demandeuses de poissons, est-ce que vous reconnaissez cette jeune fille ? Et puis, les deux me disaient, oui, oui, c'est Citi, c'est son nom. Alors je dis, c'est ça. Et deux minutes après, voilà, ma soeur arrive. C'est quand même plus extraordinaire, au bout de 15, 16 ans. Comme Gérard et Pierre-Marie, des milliers d'enfants ont connu ce rapatriement douloureux. Aujourd'hui encore, une émission de la télévision vietnamienne aide les familles à se retrouver. Le Mont-Lussonet y a participé. Le projet de comédie musicale est dédié à tous ceux qui, comme Pierre-Marie et Gérard, voyagent entre deux mondes, entre deux terres et beaucoup d'histoire. Nous sommes français, mais on est quand même nés au Vietnam, dans nos racines, parce que nos mères, c'est quand même des vietnamiennes. On ne peut pas couper la racine comme ça. Tu l'as bien dit, hein. C'était la vie de ma tendre enfant.